hello mes enfers on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin on se trouve plutôt parce qu'il s'agit de la première vidéo non humoristique face canne de ma chaîne youtube alors installez vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif juste une petite précision avant de commencer je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine sur le mois d'avril dont vous aurez quatre vidéos différentes sur les tueurs en série c'est tout bon vous énervez aujourd'hui je vous parle de todd christopher colep si vous ne connaissez pas c'est tout simplement un tueur en série américain accusé de sept meurtres rien que ça je tiens à préciser que je vais vous relater des faits et vous allez voir qu'avec colep on ne sait pas vraiment s'il dit la vérité ou non todd christopher colep naît le 7 mars 1971 en floride et il va grandir en caroline du sud et en géanger ses parents divorcent lorsqu'il a deux ans et il va vivre avec sa mère et son beau-père et dès l'âge de 9 ans il va être qualifié de violent et cruel envers les animaux il tue un chien avec un pistolet et également un poisson rouge colep dira plus tard que pour le chien ce n'était pas lui mais c'était le voisin et pour le poisson rouge il raconte ce qu'il devait nettoyer l'aquarium pour pouvoir sortir et que donc afin d'accélérer le processus de nettoyage il a mis de la javel dans l'aquarium son père biologique a même déclaré que la colère était la seule émotion dont son fils était capable à l'âge de 10 ans comme il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres enfants il a passé trois mois dans un hôpital psychiatrique ils lui ont donné de la chlorpromazine qui est un antipsychotique ainsi que de l'amitriptyline qui est un antidépresseur et à cause de ces médicaments il dit qu'il ne savait plus vraiment où il était après ce séjour de trois mois en hôpital psychiatrique il est retourné vivre chez sa mère il a commencé à lui reprocher un petit peu son enfance chaotique et à tout remettre en fait sur son dos en 1983 après le divorce entre sa mère et son beau-père colep demande à partir vivre chez son père biologique en arizona sa mère s'y oppose et donc il est pris de colère il prend un marteau et il casse tout chez lui finalement en 1984 sa mère accepte que colep parte vivre chez son père biologique et donc pour lui c'est synonyme d'un nouveau départ d'ailleurs au début tout se passe très bien ils achètent des maquettes d'avions qu'ils construisent ensemble colep joue avec le chien et apparemment ils étaient inséparables colep sert une autre version en disant que c'est complètement faux que son père n'a jamais joué avec lui qui n'a jamais pris le temps de d'aider son fils en fait à faire ses devoirs etc petite chose aussi qui je pense à son importance le père de colep est un collectionneur d'armes donc dès l'âge de 13 ans il a très vite été en contact avec des armes moi à l'âge de 13 ans je regardais encore des dessins animés en mangeant des pitchs la relation entre son père et colep commence à se détériorer parce que colep disait que son père était très souvent absent son père lui a une version complètement différente de l'histoire il dit même que lorsque la relation a commencé à se dégrader entre son fils et lui il a essayé justement de l'aider à se faire des amis à faire ses devoirs enfin de faire tout ce qu'un père pourrait faire il dit même que tous les soirs il était à la maison après le restaurant et qu'il ne naissait jamais son fils seul après qui croire dans l'histoire honnêtement je ne sais pas surtout que le père de colep a également déclaré que son fils mentait beaucoup le 25 novembre 1986 christie granato garde son frère de 5 ans et sa soeur de 3 ans en même temps qu'elle fait du babysitting elle révise la chimie à ce moment là quelqu'un sonne à la porte elle va ouvrir et c'est colep qui lui dit que le garçon qu'elle aime bien l'attend au coin et qu'il faut qu'elle aille le voir elle comprend pas elle dit que lui peut très bien venir la voir et que dans tous les cas elle garde ses frères et soeurs donc elle ne va pas sortir de la maison et les laisser à l'intérieur comme ça tout seul colep insiste un petit peu et ensuite elle ferme la porte et elle retourne s'asseoir dans le salon pour continuer de réviser mais colep lui il va pas s'arrêter là lui ce qu'il veut c'est qu'elle sorte de la maison qui va faire le tour il va se présenter au niveau de la porte à l'arrière de la maison et il va insister pour qu'elle sorte à ce moment là christie elle se dit si je sors peut-être qu'il va me laisser tranquille et on l'aurait tous fait elle sort pieds nus dans la nuit toute seule une fois qu'elle est dehors colep lui pointe une arme sur la tête christie elle est terrifiée apeurée et aussi très énervée mais comme elle a une arme pointée sur elle elle continue de marcher sans savoir où elle va et là elle a un élan de courage que même moi je ne sais pas si j'aurais eu elle se retourne et elle saisit l'arme elle met en fait sa main sur le bout de l'arme colep tire la balle ne sort pas mais si elle était sortie elle aurait traversé sa tête après cet épisode ils arrivent donc chez colep sachant qu'ils étaient voisins donc ils n'habitaient pas très loin mais c'est juste que le chemin lui a paru interminable étant donné qu'elle était menacée quand elle arrive chez lui il lui demande de se déshabiller chose qu'elle n'a jamais fait devant personne mais elle s'exécute ensuite il lui attache les mains derrière le dos il met du scotch sur la bouche il va même jusqu'à lui mettre un couteau sous la gorge colep la viole par derrière et là christie même si elle connaît pas trop ça elle se dit qu'il ya quelque chose qui va pas et qu'elle a mal donc elle lui dit mais colep lui il s'en fout il continue pendant ce temps chez elle son frère se réveille et quand il se réveille il trouve pas sa soeur il a directement le bon réflexe il appelle la police et souvenez-vous colep et christie sont voisins donc en fait quand les policiers arrivent avec les lumières colep en fait voit que les policiers arrivent donc il arrête tout c'est pas quoi faire de christie vu qu'il vient de faire un truc horrible il se demande s'il doit la tuer mais elle le supplie pour que justement il ne la tue pas colep accepte à condition qu'elle ne dise rien et si elle dit quelque chose il la menace de tuer son frère sa soeur ses parents et lorsque christie rentre chez elle il y a la police et ses parents et elle leur dit tout simplement qu'elle était sortie dehors pour chercher un chien son père a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas elle a dû parler la police est arrivé chez colep et lorsque les policiers sont arrivés devant la porte colep avait larmes avec lui et la seule chose qu'il a demandé était combien je vais prendre les policiers disent même que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un d'aussi jeune utiliser ce genre de technique son avocat a aussi déclaré que c'était un des cas les plus difficiles et encore une fois quand il était avec colep la seule chose qu'il demandait c'est combien de temps il allait rester en prison mais pas forcément est ce que la personne va bien et est ce que ce que j'ai fait est mal en 1987 il plaide coupable il est condamné pour 15 ans prison et il est maintenant enregistré comme un délinquant sexuel il a été diagnostiqué aussi d'un trouble du comportement et son qi s'élève à 118 ce qui est supérieur à la moyenne je vous mettrai la moyenne quelque part le juge de cette affaire a déclaré que colep était quelqu'un de très intelligent mais que psychologiquement il était dangereux pendant son incarcération avant ses 20 ans il montrait des signes de violence mais après il n'y avait plus vraiment de rapports de désobéissance en août 2001 après 14 années d'emprisonnement il est libéré il part s'installer en caroline du sud entre 2002 et 2003 il va commencer à travailler comme graphiste pour une société pendant son emprisonnement il a obtenu un baccalauréat en informatique et après en 2008 il a un deuxième baccalauréat en sciences spécialisé en gestion des affaires commerciales en 2006 il a obtenu sa licence d'agent immobilier suite à laquelle il a créé son entreprise avec une douzaine de personnes et il a même été élu le meilleur agent immobilier de la région ouais et là vous allez me dire mais attends je lui je comprends pas tu me parles d'un tueur en série mais là tu personnes attendez ce n'est pas fini le 3 novembre 2016 une jeune femme est retrouvée enchaînée attachée au cou dans un conteneur à woodruff après 65 jours de captivité c'est à dire deux mois lorsque la police demande à calabron où est son petit ami elle leur dit que colep lui a tiré trois fois dessus dans la poitrine avant de le mettre dans une bâche bleue et ensuite elle n'a plus jamais revu le lendemain les policiers ont retrouvé le corps de charlie le petit ami de calabron enterré sur la propriété de colep pour vous resituer un petit peu charlie et cala travaillé pour colep et ce sont leurs amis qui ont commencé à s'inquiéter deux semaines après leur disparition ils ont commencé à faire des recherches à mettre des flyers c'est grâce aux réseaux sociaux et aux données du téléphone que les inspecteurs ont pu traquer cala sur la propriété de colette il faut bien se rendre compte qu'avant cette histoire colette n'était connu de personne il était simplement l'agent immobilier tom clark un des policiers réussit à obtenir un mandat de perquisition et se rend chez colette lorsqu'il arrive chez colette il lui explique qu'il est la dernière personne à avoir vu charlie et cala colette se défend il dit que oui effectivement il travaille pour lui qu'ils sont venus travailler et qu'ensuite ils sont repartis ce qu'il ne sait pas c'est qu'à ce moment là les policiers ont retrouvé cala donc ils connaissent la tête et lorsque tom clark dit à colep qu'ils ont retrouvé cala sur sa propriété colep répond pardon évidemment vous vous doutez bien qu'après ça colep est placé en détention pour kidnapping dans un premier temps après que cala est affirmé à la police que colep avait confié qu'il y avait d'autres victimes mortes enterré dehors ils ont commencé à chercher un petit peu sur toute la propriété pour retrouver justement des corps ils ont retrouvé deux corps il s'agit des corps de johnny joe coccy qui avait 29 ans et de sa petite amie mégane les macro coccy qui avait 26 ans et ils avaient disparu depuis décembre 2015 c'est à dire un an il travaille également pour colep et il a tué mégane d'une balle en la tête une semaine après avoir tué johnny d'une balle intense colette se justifie en disant que johnny coccy l'avait menacé avec un couteau et que donc il s'est tout simplement défendu après avoir tué johnny et avant de tuer mégane il l'a placé dans le même conteneur où cala a été retrouvé pendant son interrogatoire les officiers demandent à colep s'ils ont besoin de savoir des choses sur le premier couple et colep répond qu'il est juste un petit peu déçu parce qu'il pensait faire de ses terres un sanctuaire et pas un champ de bataille où il tué ses victimes pendant l'interrogatoire il a même l'arrogance de dire je vais vous aider à classer quelques affaires nous allons vieillir tard ce soir cala a confié aux officiers que colep avait également tué quatre personnes dans un magasin de moto et qu'il s'en était tout simplement vanté parce que pour lui il était un tueur vierge entre guillemets qui n'avait jamais été attrapé et puis aussi un serial killer et pour tout vous dire avant que colep n'avoue cette tuerie c'était la plus grosse affaire non résolue de la région pendant l'interrogatoire il continue à dire que ok pour jouer au golf il est pas très fort mais que par contre pour tuer il est plutôt drôle il avoue aux officiers qu'il a nettoyé la pièce en 30 secondes et qu'il attendait de leur part qu'ils soient fiers de lui fiers de lui mais à quel moment on peut être fier d'un mec qui tue quatre personnes pour vous raconter un petit peu l'histoire de la tuerie du magasin de moto ça s'est passé le 6 novembre 2003 lorsqu'un client est rentré dans le magasin il a trouvé quatre victimes abattues par balles par terre selon gary gareth attendez stop retenez ce nom parce qu'on va en reparler juste après je disais selon gary gareth colep avait acheté une moto dans ce magasin il se l'était fait voler il pensait que les employés avaient quelque chose à avoir dans ce vol il a donc tué le mécanicien chris sherbert la mère du propriétaire beverly guy le chef de service braille mika et enfin le propriétaire scott plonger les policiers ont fait appel à john douglas du fbi pour dresser son profil psychologique d'ailleurs si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de john douglas je pourrais vous faire une vidéo sur lui et sur sa carrière parce qu'il est intervenu dans pas mal d'affaires de tueur en série quand douglas a reçu l'affaire il a tout de suite conclu que c'était un tueur en série et ensuite il s'est demandé mais pourquoi ces crimes et pourquoi ces personnes surtout pour lui colep était surtout furieux et énervé contre une entreprise et non pas contre une personne spécifique je vous mettrais son profil psychologique là ou là je ne sais pas encore pour que vous puissiez voir comment douglas l'avait décrit gary gareth a travaillé comme agent immobilier pour colep et il disait que des fois il avait des comportements bizarres qu'il ne comprenait pas forcément avant son arrestation et qu'il s'intéressait beaucoup aux armes et aux avions fin 2012 gary gareth n'est plus vraiment d'accord avec la société donc il pose un ultimatum à colep il dit c'est soit tu me donne plus de business soit je pars en septembre gary gareth qui t'associe mais il dit que colep ne l'a pas forcément mal pris puisqu'il lui a proposé de continuer de se voir de boire des coups etc chose qu'ils n'ont jamais fait ce n'est qu'après son arrestation que colep a recontacté gary en fait il voulait tout simplement que ce dernier devienne son biographe chose que gary gareth a accepté parce qu'il voulait essayer de comprendre colep et en fait colep lui aurait dit qu'il voulait vraiment écrire l'histoire et que ça fasse un effet bombe parce que les personnes ne connaissaient que 10% de l'histoire et que les 10% n'était pas forcément vrai mais alors la question qu'on se pose quels sont les 90% dont colep parle et ça colep il l'a redit à une journaliste qui s'appelle maria hauss et elle a essayé de savoir s'il y avait plus de victime ce à quoi il lui a répondu considérablement il a même enchaîné en disant qu'il y avait des choses qui se sont produites avant le magasin de moto après le magasin de moto et qu'en fait il n'y a jamais eu d'académie colep a même avoué qu'il avait eu peur de se faire prendre le jour où il a tué charlie parce que rien de tout ça n'était prévu et qu'il ne savait pas quoi faire de cala parce qu'il ne voulait pas la tuer il ne voulait pas faire d'elle une esclave sexuelle il dit même qu'il ne l'a jamais violé à l'intérieur du conteneur est-ce qu'il a fait à l'extérieur dans les bois on ne sait pas on a aussi appris qu'un an auparavant cala et colep avait eu des relations sexuelles six mois après que cala brown ait été retrouvée pendant son procès colep n'a montré aucune émotion face aux familles des victimes colep appelait les coupables pour sept meurtres kidnapping et agressions sexuelles cependant il n'a pas dit qu'il y avait eu plus de sept victimes comme il l'avait annoncé à la journaliste et clark le policier qui était sur l'affaire dit qu'on en saura plus si colep veut qu'on en sache plus sinon on ne saura rien après son arrestation sa mère est la première personne que colep a appelé et quand elle lui a demandé le nombre de victimes il lui a dit qu'elle n'avait pas assez de doigts pour les compter le pire dans tout ça c'est que colep avait une petite amie qui ne s'est douté de rien et ce pendant dix ans elle a déclaré qu'elle avait l'impression d'être importante à ses yeux et c'est d'ailleurs elle qui lui a prêté de l'argent pour qu'il puisse acheter le conteneur le conteneur dans lequel on a retrouvé calabland quand il a acheté le conteneur il a tout simplement dit qu'il voulait stocker du matériel et qu'il avait placé en plein milieu des bois calabland a aussi dit que colep lui a confié qu'il voulait tuer sa femme colep était le genre de tueur en série à mettre des commentaires sur les articles qu'il achetait sur amazon il a d'ailleurs mis pour une pelle qu'il la garde toujours dans sa voiture et que c'était pratique lorsqu'il voulait enterrer un corps et qu'il avait laissé le grand format chez lui et sur un poignard il a dit qu'il n'avait pas encore poignadé quelqu'un mais qu'il gardait le rêve en tête de le faire et s'il le faisait il préférait le faire avec des outils de cette qualité alors évidemment les gens quand ils ont vu ce genre de commentaire ils pensaient que c'était une blague ils n'ont pas pris la personne au sérieux ils ont peut-être dû voilà c'est la fin de cette histoire alors évidemment colep est en prison et le restera à vie il a évité la peine de mort en écopant de 7 condamnations à vie en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire on